Alors bonjour à tous, je voudrais vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 8 janvier 2023. 9h23 du Québec, heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant. Il y a quelque chose qui se passe dans la zone qu'on appelle de subduction de Cascadia, qui est située, on va aller voir ça ensemble. Je me mets en bas. Oh, je ne suis pas là, attendez, je vais juste arranger ça. Bon. Cette zone est située aux limites de plaques convergentes qui s'étend du nord de l'île de Vancouver au Canada, au nord de la Californie, aux États-Unis. Selon de nombreux scientifiques, la prochaine rupture de cette zone, la fameuse zone de Cascadia-Z, sera la pire catastrophe naturelle de l'histoire de l'Amérique du Nord. On le sait, on est en attente d'événements majeurs, de cataclysmes majeurs, qui sont cycliques, qui se répètent à peu près au même nombre de siècles et de millénaires. On n'a qu'à penser au supervolcan de Yellowstone, qui, dans son histoire géologique, éclate de façon catastrophique à tous les 600 000 ans à peu près. Dans son calendrier, il est en retard, cet événement-là. Il y a plusieurs événements qui, des fois, sont dévancés ou en retard de quelques milliers d'années. Mais ils se répètent toujours. Il n'y a pas que l'histoire humaine qui se répète toujours, parce qu'on oublie, puis on ne retient pas les leçons. Mais dans la nature, il y a ces cycles-là qui se répètent, que ce soit des grands tsunamis, que ce soit des comètes assez horribles qui viennent frapper la Terre. Et naturellement, des tremblements de terre majeurs, à cause de failles qui sont là, de plaques tectoniques. Bien, celui-là est un événement qui devrait se produire aussi. De notre vivant, il y aura des événements majeurs qui vont se produire. On n'a pas vraiment connu grand-chose, nous, les générations comme la mienne, ceux qui sont nés dans les années 60, ou même après la guerre, disons, deuxième guerre mondiale. Il n'y a pas vraiment d'événements qui sont venus nous toucher, nous, le monde qu'on appelle riche ou occidental. Mais il y a beaucoup d'événements cataclysmiques qui sont situés, géographiquement, dans nos régions respectives où on vit. Et en Europe, il y a plusieurs volcans aussi majeurs. Il y a des zones aussi qui pourraient être réduites à pas grand-chose. S'il y a des flancs de volcans comme ceux en Italie, qui s'effondraient dans la mer, il y aurait des tsunamis cataclysmiques qui se provoqueraient, qui seraient provoqués par ces effondrements de flancs de volcans dans l'océan. Et c'est une question de temps avant que ça arrive, et aussi des tremblements de terre majeurs et d'autres cataclysmes. Sans compter ce qui s'en vient pour 2030-2040, selon plusieurs, quelque chose de très, très gros. Donc ainsi, ceux qui s'intéressent aux tremblements et aux essais sismiques ont remarqué un épisode sous l'île de Vancouver qui progresse depuis neuf jours, on nous rapporte Strange Sound, puis on voit, ça c'est la dernière image enregistrée par les sismograves. Beaucoup, 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 beaucoup de petits tremblements de terre. Et l'activité a été très modérée. Il a présenté un schéma intéressant, tendant, pour une ou plusieurs raisons, à sembler être séparé par la faille de transformation de notre cas, qui sépare la plaque Explorer au nord-ouest de la plaque Rouen-des-Fouquins. Donc l'auteur de Strange Sound nous dit, j'ai capturé, j'ai fait des captures d'écran de l'activité par jour pour que vous puissiez voir l'évolution de ça. Donc tu vois la date ici, 28 décembre, pas grand-chose. Là tu t'en vas 29, déjà un petit peu plus. Le 30 décembre 2022, naturellement, le 31, le 1er janvier, le 2, le 3, le 4, le 5 et finalement le 6. Ce type de tremblement tectonique se produit dans plusieurs zones de subduction de la planète. La théorie A est qu'elle est liée au mouvement de fluide dans les roches poreuses, à l'interface de la plaque de subduction, avec la croûte sous-jacente. Si cela signifie plus que cela, les scientifiques n'ont pas trouvé de données pour étayer ou prouver ses conclusions. Ou peut-être que la zone de Cascadière, sur le point d'exploser, d'entrer dans une phase vraiment terminale de grands tremblements de terre et de déclencher la plus grande catastrophe de l'histoire de l'Amérique du Nord, parce qu'il y aurait aussi, naturellement, des affaissements de portions de terre incroyables qui provoqueraient un tsunami hallucinant qui probablement éliminerait la région de Washington, d'entre autres. Donc, très inquiétant, et en Californie aussi. Et ce qui se passe en Californie, et qui peut-être aussi a un impact là-dessus, c'est que depuis des jours et des jours, on est des pluies hallucinantes. Il y a de la neige là-bas, comme ce n'est pas possible. Il est tombé en montagne des 4 à 6 mètres de neige depuis quelques jours. Puis il y a un défilé de tempête intense qui continue de frapper la Californie, monter rapide des rivières, glissement de terre incru, et des incendies, naturellement, qui s'éclatent aussi, instantanément, des crues éclaires aussi. Et toute cette eau-là a un impact sur, naturellement, quand tu reçois des quantités d'eau comme ça, quand tu as de la sécheresse, c'est du poids vraiment additionnel. Je ne sais pas si... Des fois, tu essaies juste de lever un 5 litre d'eau, tu te rends compte du poids de ça. Le cycle continu de fortes pluies sur des sols déjà saturés à travers la Californie entraîneront probablement d'importantes inondations. Des crues rapides, des glissements de terrain, des crues soudaines, ou des coulées de débris dans les zones incendiées. C'était plutôt ça l'histoire avec le feu. De plus, des rafales de vent peuvent provoquer la chute d'arbres et de lignes électriques. Et là, on pourrait avoir des incendies. Les voyages en montagne peuvent être également très dangereux. En raison des fortes chutes de neige, le nord et le centre de la Californie peuvent s'attendre à davantage de fortes pluies et de neige de montagne en raison d'un défilé incessant de rivières atmosphériques. Donc, les fortes pluies précédentes ont déjà saturé le terrain de sorte que de fortes pluies supplémentaires pour entraîner des crues modérées de rivières. Et aussi, tu as des bassins, naturellement, qui accumulent toutes ces eaux-là pour éviter des inondations. Et le poids et le déséquilibre de poids que ça peut entraîner, on a déjà pensé, et je pense, qu'il peut y avoir des impacts. Et d'ailleurs, il y a un météorologue d'Akuala qui dit que les impacts de cette tempête ne peuvent pas être sous-estimés. naturellement, parce qu'on le sait, ça peut peut-être avoir un impact sur, pardon, un éventuel déclenchement peut-être de tremblements de terre. Donc, beaucoup, beaucoup de, moi je pense, beaucoup d'inquiétudes devraient être placés dans ce coin-là. La menace d'avalanche, aussi, des impacts sur les infrastructures augmenteront avec la charge de neige supplémentaire. Ça va être quelque chose à suivre, chers amis. On le sait, 2023 va être une année extrêmement pénible. Je vais vous laisser ces liens-là, vous allez voir, il y a des images très spectaculaires. très spectaculaires. Donc, ça pourrait avoir un impact sur l'équilibre de ces zones très sensibles, de toutes ces zones à faille qui sont sur le point d'entrer en action. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Je voulais vous porter une attention à ça, mais surtout, bien, c'est relié aussi la fameuse zone de Cascadiens qui serait sur le point d'entrer dans sa phase critique, peut-être. Je laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada